il faut que je te mette dans le contexte donc aujourd'hui on est lundi cette semaine j'étais cette semaine c'était prévu que je bosse pour avoir un je bosse que j'en reçais de jours sur sept tu vois en mode 7 jours sur 7 10 heures par jour 70 heures à la fin de la semaine tu vois donc en mode horaire plutôt hardcore et du coup aujourd'hui on est lundi on tu sais à des ladis on est en période d'hiver l'hiver au niveau des restos c'est mort donc lundi c'est souvent très très tranquille le soir et tout tu vois et du coup qu'est ce qui se passe moi je passe toute ma journée nickel tu vois je gère je suis tout seul en plus personne pour me faire chier à la plonge je gère tu vois je suis vraiment tout seul je mets mes trucs comme je veux je suis vachement en avance pas de souci et là le soir qu'est ce qui se passe le soir il se passe qu'il ya un moment tout commence à s'accélérer parce que tu as un groupe de 20 personnes qui arrivent genre le groupe pas prévu du tout tu vois et tout commence à s'accélérer je commence à perdre le fil tu vois je commence vraiment à être un petit peu débordé je gère plus du tout 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 ensemble tu vois quand il quand je vais ranger les assiettes tu as tout un tas de merde qui rentre dans la plonge et je peux pas laver vu que je suis en train de ranger tu vois et quand je lave j'ai tout un tas de trucs à ranger donc je perds un peu le contrôle tu vois je perds même grave le contrôle et tout s'intensifie tu as des gens en plus qui rentrent tu en était censé avoir 30 bookings pour pour la soirée il s'est avéré qu'on n'était pas loin de la centaine au final le truc c'est que d'habitude la centaine c'est faisable facilement quand on est deux sauf que là j'étais tout seul parce qu'on était lundi tu vois et personne n'avait prévu ça donc la cuisine rush je suis en retard tu vois ils ont pas les poils à temps donc je suis vraiment à fond il faut que je mette des trucs de côté il faut que je priorise tu vois je suis habitué à faire ça maintenant j'ai l'expérience mais mais ça me met vraiment en retard et ça ça veut dire que en temps en temps normal il n'y a pas de souci à faire ça tu vois le seul truc c'est que ce genre de truc ça arrive quand on est deux ça arrive le samedi et le vendredi soir et on sait qu'on va finir tard alors que le lundi j'ai pas envie de finir tard quand je suis tout seul tu vois et du coup il là il ya ce truc qui me frappe et c'est pas la première fois que ça m'arrive ça m'est arrivé à albani aussi je sais pas si tu te souviens je t'en ai parlé je comme je me mets dans une colère tu vois il ya une colère qui commence à grandir en mode en mode putain ils auraient pu vraiment appeler quelqu'un d'autre tu sais je commence vraiment à partir dans mes tours je commence un peu à à me ronger à l'intérieur de moi même à reprocher des trucs tu vois en mode putain je vais jamais être à l'heure et tout et puis eux eux tu vois ils sont en train de rusher moi j'ai besoin d'aide et limite il me presse un peu ils m'engueulent ils me disent push tu vois push ça veut dire bouge toi le cul va plus vite et tout alors que je suis vraiment mon mieux et pourtant je suis bon tu vois donc tu as vraiment toute cette rancœur je commence à ressentir vraiment de la frustration en mode putain fait chier quoi je me suis fait tout je me suis fait chier toute la journée à bien tout avoir clean et tout et là tout est dégueulasse tu vois je vais finir à pas d'heure je vais finir dernier ça va être la mort et ça commence à morfondre vraiment en mode et quand je suis comme ça il ya un côté bénéfique à ça c'est quand je suis énervé que je travaille tu sais je m'énerve en fait je me rends compte que je m'énerve facilement au travail c'est marrant mais quand les choses sont hors de contrôle genre quand les choses sont pas comme je les attendais c'est marrant parce qu'en dehors du travail ça me le fait pas du tout ça tu vois au vaut dans le voyage dans les trucs comme ça je sais vachement garder mon sang froid j'arrive vraiment à ça mais quand il s'agit en fait de d'un aspect d'un boulot dans lequel j'ai pas de contrôle ça me c'est marrant mais j'ai cette espèce d'éruption alors le côté positif c'est que quand je suis comme ça je suis en mode sonic tu vois c'est que je vais vraiment hyper vite la colère me permet d'aller à une vitesse mais les gens les gens à chaque fois ils me disent mais fucking animal tu vois fucking animal ça veut dire putain mais t'es un sauvage tu vas tu vas trop vite quoi tu vois donc ça me met dans une rage comme ça mais le problème c'est que je vais vite mais je vais vite mais il faut pas me parler dans ce moment là tu vois et c'est pas facile pour moi en fait en à l'intérieur je m'en veux je me dis mais putain mais pourquoi tu te fais chier là dessus tu enfin c'est 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 horrible que tu te fasses emporter par juste à cause de ça enfin tu as aucun contrôle là dessus pourquoi tu t'énerves en fait pourquoi t'es comme ça mais il n'y a rien qui fait tu vois il y a encore plus de trucs qui arrivent la cuisine fini au final vers un 9h30 et moi je suis vraiment derrière j'ai toute la merde tu sais toute la merde du fin de rush qui m'arrive dans la gueule et je me morfond et je suis en mode putain ils m'aident pas tu vois les les cuisiniers étaient en train de jouer derrière dans la cuisine de se faire des vannes et moi j'étais là en train de galérer comme un port et je dis putain mais il n'y a personne qui m'aide et je suis vraiment mal quoi et et là il y a un truc qui me frappe si tu veux c'est que je t'ai raconté c'est pas la première fois que ça m'arrive cet état d'esprit cette situation là tu vois cette c'était comment dire cet état des ouais cet état mental cet état tout simplement et et c'est là que j'ai une sorte de fin c'est marrant mais j'ai une sorte d'éclair de lucidité tu vois et ce qui est ce qui est drôle c'est que j'ai lu un truc aujourd'hui notamment pendant ma pause donc on revient en arrière bien avant que tout ça arrive bien avant que bien avant que 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 quoi que ce soit que quelques merdes que ce soit arrive que j'ai la moindre idée que qu'il ya un rush comme ça le soir tu vois pendant ma pause déjeuner je lis un truc dans dans sur mon livre de négociation tu sais et l'auteur dit quelque chose il dit le 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 problème de de 99% des gens et des négociateurs aujourd'hui même dans les grandes entreprises même les gens qui sont qui sont entraînés tu vois les négociateurs pro il y a un gros problème aujourd'hui c'est que ils ont on a tendance à se focaliser sur sur le sur les chiffres sur la comment dire sur la sortie sur l'issue de la négociation tu vois or c'est quelque chose qu'on peut pas du tout contrôler parce que ça dépend ça dépend à 50% tu vois je veux dire c'est le la définition d'une négociation si tu pouvais contrôler à 100% tout ce qui allait tout ce qui allait en sortir tu vois l'issue du l'issue du deal y aurait pas de négociation et c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler et l'auteur c'est ça qui dit c'est que les gens qui se concentrent à absolument avoir un résultat absolument faire une affaire tu vois absolument faire acheter quelque chose à quelqu'un tu vois les gens qui se concentrent là dessus ils sont complètement à côté de la plaque et la plupart du temps c'est ça qui c'est ça qui ruine tous leurs efforts tu vois alors qu'à l'inverse ce qu'ils disent c'est que pourquoi en fait pour ça sert à rien de se de se concentrer sur ce que sur ce sur quoi tu as pas le contrôle comme l'issue d'une négociation ou le prix final que tu vas avoir ou l'argent que tu vas avoir ou quel deal tu vas avoir tu vois mais plutôt se concentrer sur ce sur quoi tu as du contrôle et et en l'occurrence il s'agit de ton comportement de de comment tu réagis vis-à-vis de des arguments qu'on te lance quelle attitude tu as face à ton adversaire tu vois et du coup je lisais ça pendant ma pause midi vraiment bien loin de tout ce rush de fin de journée là qui m'est arrivé sur la gueule après et c'est là que ça me frappe tu vois je suis dans ma colère je suis dans mes assiettes je suis en mode putain et c'est là que ça me frappe et je me rends compte que enfin je comprends le principe tu vois c'est là que je comprends que en fait là je suis en train de je suis en train de me tourmenter je suis en train de me détruire l'esprit parce que parce que je mets de l'importance sur quelque chose que je contrôle pas tu vois sur une issue que je contrôle pas pourquoi les autres même m'aide pas tu vois pourquoi machin pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi y'a pas tel résultat pourquoi pourquoi les autres pensent pas à ça tu vois et c'est marrant mais quand ils pensent c'est pas juste dans le travail c'est dans le monde entier et j'ai envie de dire tu vois j'ai envie d'élargir c'est pour ça que je te dis que cette vidéo c'est le genre de vidéo où il ya un concept de ouf qu'il faut absolument que je te parle c'est que je me demande si c'est pas la source du malheur de l'homme tu vois cette 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 tendance et cette obsession à essayer de à essayer d'avoir ce sur quoi on n'a aucun contrôle à essayer d'être riche à essayer d'avoir ceci à essayer d'avoir cela à penser comment est ce qu'on peut vivre de sa passion à essayer à penser comment est ce qu'on peut avoir une jolie petite amie comment est ce que ceci comment est ce que cela tu vois plutôt que plutôt que de se concentrer plutôt que de se concentrer sur ce qu'on contrôle c'est à dire c'est à dire ce qu'on fait au quotidien tu vois pour atteindre ses rêves pour réaliser ses objectifs comment on se comporte avec avec les gens qu'on rencontre comment on se comporte et quels gens on attire tu vois dans notre vie et tu vois j'ai ce truc qui me frappe en pleine gueule comme ça entre deux assiettes et je me dis moi ouais en fait c'est ça c'est un truc de ouf tu vois et quand tu quand tu quand tu réfléchis tu le reportes au voyage tu sais il ya sept il ya sept il ya cette phrase c'est on va dire adage qui dit ce qui compte le l'important le plus important c'est pas la destination mais c'est le chemin tu sais c'était le titre de ma bannière notamment il ya j'avais une bannière youtube là il ya quoi il ya de ça cinq mois et c'était ça que j'avais marqué dessus et c'est exactement la même chose que en fait ce qui compte c'est pas la destination et pourquoi parce que la destination tu as aucun contrôle dessus tu sais pas du tout où tu vas aller tu sais pas du tout ce qui va t'arriver en revanche tu as un contrôle gigantesque sur sur le chemin parce que c'est toi qui choisit en fait c'est toi qui choisit le prochain pas et c'est une vérité tellement absolue qui s'applique sur tout tu vois c'est un truc de malade c'est la même chose quand on essaye de trouver sa passion ou de faire le job de ses rêves tu vois on passe un temps fou à se demander mais qu'est ce qu'on peut bien pouvoir faire alors qu'on n'a aucun contrôle dessus tu n'as aucun contrôle sur ce que tu vas sur 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 pas sur ce que tu vas devenir mais t'as aucun contrôle sur la profession de tes rêves ou sur comment tu vas arriver à réaliser tel rêve ou à monter ton entreprise ou quoi par contre tu as un contrôle énorme sur ce que tu mets ce que tu fais chaque jour au quotidien pour y arriver tu vois et dans le livre de négociation c'est pour ça qu'il se dit il dit que la dernière chose sur laquelle il faut se concentrer c'est les résultats il faut c'est s'il ya une chose sur laquelle il faut pas se concentrer quand on vise à faire quelque chose c'est bien les résultats c'est pour ça qu'il faut se fixer des buts mais pas des résultats et notamment il parle de résultats en tant que il faut surtout pas se fixer des résultats en termes de pouvoir ou en termes de chiffres tu vois que c'est quelque chose qui est complètement vain et qui mène au malheur par contre il faut se concentrer sur des sur des buts en termes de de comportement en termes de de comment tu te comportes et de il s'appelle ça behavior en français en anglais et ouais enfin je sais pas je sais pas si je sais pas si ça te parle peut-être ça te parle pas tu vois si ça te parle pas mais tant pis j'aurais vraiment essayé j'aurais vraiment fait de mon mieux tu vois j'ai pas fait de plan ou quoi je voulais juste partager ça mais ça ça change tellement que tout quoi et si tu appliques ça au quotidien si en fait t'arrêtes si tu regardes la plupart du temps les choses pour lesquelles on est frustré ce sont des choses qu'on contrôle pas ouais mon père me fait chier ouais ma mère me saoule ouais mes potes ils sont chiant avec moi et tout et et tout ça on contrôle pas tu vois ça vient ça vient de l'extérieur on a aucun moyen on a aucune emprise dessus par contre on a un contrôle énorme sur la façon dont on réagit vis-à-vis de ça et en fait ça te change la vie quoi ça te change la vie après ça demande de la pratique j'imagine tu vois c'est pas quelque chose que tu fais comme ça et ça ça qui a vraiment pas comme ça il faut il faut de il faut de l'expérience il faut de la patience et il faut des pétages de plomb comme moi tout à l'heure là mais enfin toucher du doigt ce principe dont personne ne parle enfin j'ai jamais entendu parler de ça comme ça et le lien est venu tu vois j'aurais pas lu ce bouquin là sur la négociation ce midi j'aurais pas fait le lien du tout mais ouais ça c'est un truc de ouf quoi bon ben on continue tu vois dans la triologie voilà il se met à flotter tranquille en mode voilà quoi bon ben j'ai hâte de me barrer d'ici putain j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande c'est un truc de ouf quoi hâte de faire mon road trip qu'on se barre là de de la cuisine terminer les jobs et tout et ouais demain ou ou très prochainement je te ferai une vidéo que j'appellerai mon manifesto 2017 où je ferai une sorte de résumé un petit peu de ce que je pense là de ma vie et tout tu vois en mode vraiment en mode vraiment comment dire dernière volonté tu vois en mode testament des pensées des gold immerge je me suis dit je ferai ça mais ouais ça peut être intéressant ce sera marrant quoi en tout cas bon bref d'ici là je sais pas moi je te dis à la prochaine dis moi si ce que ce dont tu en as parlé ça t'a aidé là je sais pas ça t'a peut-être pas ça t'a peut-être pas touché j'espère en tout cas et tu peux mettre un commentaire en dessous pour me parler pour me dire ce que ça t'évoque tu peux tu peux ne pas le faire aussi enfin tu décides quoi en tout cas moi d'ici là je te dis à la prochaine je te dis à demain dans une nouvelle vidéo ciao